Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une petite vidéo les amis, j'ai donc fait dernièrement une vidéo de chez Action et vous avez été plusieurs à m'envoyer un petit message pour pouvoir faire une vidéo sur les fossiles de chez Action savoir comment est-ce qu'on les pose après c'est mon expérience à moi de comment je les pose et qui me convient je ne suis pas parfaite même si je suis maquilleuse professionnelle chacun fait comme il veut mais je voulais vraiment faire cette petite vidéo parce que vous avez été plusieurs à me la demander donc c'est parti, let's go ! Je vous ai pris donc une boîte neuve, des choses à dire sur les fossiles quand on les sort de l'emballage j'ai posé le lip pump sur mes lèvres pour avoir des lèvres de broite mais ça me brûle les gars un truc de fou elle commence à gonfler, regardez comment c'est rouge pour celles qui n'ont pas vu la vidéo vous pouvez aller la voir sur les lip pumps vous allez voir mais ça déchire les lèvres, c'est rigolo après voilà c'est le but, c'est du piment qu'il y a dedans décidément que ce soit les bonbons qui piquent, les bonbons mauvais, le rouge à lèvres qui piquent j'ai vraiment pas de chance vous savez quelle galère j'ai à ouvrir les choses c'est toujours compliqué je vous dis, je n'arrive jamais à ouvrir les emballages soit ça tombe, soit ça casse, il y a toujours une mauvaise énergie sur les ouvertures je prends ma boîte de fossiles et vous allez vous dire, si je prends les fossiles par là, évidemment on va casser le fossile donc il est toujours intéressant de prendre une petite paire de ciseaux et de les détacher en fait donc par le côté tranquillement pour éviter donc d'abîmer les fossiles avec la paire de ciseaux j'ai juste décollé voilà donc sur le côté les fossiles donc pour pouvoir les prendre dans les mains sans les abîmer il faut savoir que le fossile quand vous l'avez dans les mains il est d'une taille unique il faut savoir que chacun de nous donc a des cils et une paupière avec donc sa propre longueur les fossiles ne sont souvent pas adaptés du coup ce que vous allez faire, vous allez donc essayer de voir à peu près à quel niveau vous allez le poser vous voyez regardez donc ici, moi ça dépasse de ça au moins donc c'est beaucoup trop grand pour moi donc je vais venir donc avec un ciseau très fin je coupe à peu près ça mon fossile est rétréci je le travaille un petit peu et je regarde un peu voilà ce que ça peut donner mais sans mettre de colle pour le moment on est encore un peu grand à moins que je le descende un petit peu ici il faut que je recoupe vraiment un tout petit peu je recoupe un petit peu le fossile donc là il va être très très bien ajusté après deux petits coups de ciseaux il est ajusté on va le poser ici juste pour regarder s'il a bonne hauteur donc là il est à peu près à bonne hauteur évidemment il n'est pas collé parce que quand on va poser des fossiles il faut savoir qu'on ne va pas les poser comme ça parce qu'il nous faut une base donc en fait il vous faut une préparation évidemment au niveau de la paupière pour recevoir donc les fossiles je vais venir un peu avec mon doigt dessécher en fait ici où est-ce que j'ai mis justement donc du fond de teint tout à l'heure pour éviter en fait qu'on ait du gras pour que la colle puisse venir adhérer correctement prochaine étape on va venir donc préparer nos cils pour recevoir donc nos fossiles évidemment comme toujours je vais venir prendre donc mon recourbe cils ce qui est très très important pour l'ouverture du regard je viens poser donc mon recourbe cils voilà et je viens pomper pour que je puisse justement avoir une ouverture du regard et que mes cils voilà se mettent en place par rapport à l'autre vous voyez c'est un petit peu plus recourbé maintenant je vais venir donc poser un petit peu de mascara toujours celui de nocibé le kiss et curl extrême qui est trop trop bien parce qu'il a un volume extrême vous venez justement regardez donc appliquer un petit peu de mascara pour avoir un volume au niveau des cils vraiment optimal j'ai commencé par le falci et là je vais continuer donc avec celui de nocibé qui est extrêmement bien le kiss et curl c'est déjà cet effet faux cils là j'ai un super volume parce que j'ai recourbé mes cils vous voyez donc la différence par rapport à l'autre maintenant que notre oeil est préparé on va venir prendre donc nos fossiles dans la petite pochette ici vous avez une petite colle donc pour l'instant moi j'ai pas fait d'allergie alors n'hésitez pas à tester peut-être sur une partie donc ici de votre poignée parce que la peau est assez fine peut-être 24 heures avant pour éviter de faire des allergies évidemment on va venir donc prendre notre petite colle je vais commencer à la poser tranquillement ici vous voyez elle a un petit peu une couleur fluo d'ailleurs elle ne me fait pas du tout d'allergie elle s'enlève très très bien il ne faut pas hésiter à en mettre le toit de toute façon quand c'est sec on ne voit plus du tout la couleur de la colle ni la colle ça ne gêne pas du tout même pour faire le make-up ensuite vous allez venir prendre votre faux cils ajustés et vous venez donc le travailler le travailler voilà avec cette forme pour qu'il puisse s'adapter surtout quand c'est la première fois qu'on les met parce que je n'attends absolument pas et je le pose après directement dessus vous voyez hop et avec la colle il colle pratiquement directement on va l'ajuster avec ce petit appareil qui est souvent livré même chez Action dans les faux cils magnétiques vous avez ce petit appareil qui est vraiment super et là on va venir donc passer l'appareil alors vous ne risquez pas du tout de vous faire mal parce que c'est vraiment adapté et on va venir coller tranquillement vous voyez le faux cils j'ai été jusqu'au bout donc là je continue à appuyer pour éviter que ça se décolle parce que c'est vrai que c'est vrai que des fois ça peut se décoller des fois dans mes vidéos je vois que ça se décolle un petit peu au niveau du coin mais là vous voyez donc les faux cils sont collés aux cils naturels et regardez le résultat on a vraiment un résultat qui est vraiment hyper hyper joli vous avez vu je n'ai pas attendu ça a pris deux minutes j'ai ajusté j'ai séché aussi donc là je vais enlever peut-être le petit reste de colle avec un petit peu de démaquillant waterproof toujours puisque ça enlève bien la colle au niveau des faux cils pour cette boîte on doit être dans les 89 centimes franchement c'est pas cher et pour une sortie, une soirée on a quelque chose de très très joli donc je pose le deuxième et je vous montre le résultat alors les amis j'ai posé les deux faux cils mais moi j'aime bien pouvoir accentuer et ce que je vous propose c'est de prendre donc et je suis toujours sur des produits de chez Action de prendre donc ce petit colle noir il est vraiment hyper bien pigmenté assez gras donc je l'apprécie beaucoup celui-ci et je vais venir mettre donc au ras de cils supérieur jusqu'au coin interne je vais travailler dans la lignée du faux cils pour pouvoir faire donc une continuité ici je travaille au ras de cils pour créer un effet trempe l'œil pour avoir un regard de velours pour pouvoir justement créer une structure qui se prolonge et de loin même on ne voit pas la différence entre le colle noir qui est mis au coin interne et le faux cils puisque j'ai travaillé donc dans la muqueuse supérieure au niveau du ras de cils supérieur les amis je vous montre le résultat je suis moi-même bluffée tellement c'est extrêmement beau donc c'est vrai qu'entre les faux cils qui m'ont coûté 89 centimes et le colle noir qui vaut peut-être 99 centimes aussi on a pour ce soir pour aller en soirée un regard extrêmement beau un regard de biche on peut évidemment travailler donc tranquillement donc soit mettre du colle noir au ras de cils inférieur on peut en mettre aussi donc sur les cils inférieurs aussi un tout petit peu voilà on va pas trop exagérer parce qu'on a déjà quand même donc des faux cils qui sont bien accentués regardez le résultat franchement qu'est-ce que vous en pensez dites le moi en commentaire est-ce que vous aimez donc ce tuto moi je suis trop fan je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt surtout tu t'abonnes tu likes sinon on se reverra jamais ciao ciao